Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous refaire une vidéo pour la nouvelle lune qui arrive le 3 juin et qui va être une nouvelle lune importante, toujours dans l'esprit de ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. On est vraiment dans cette nouvelle lune, on va nous demander une introspection sur nous-mêmes, un travail sur nous-mêmes, mais pas pour rester isolé et faire que de la recherche sur nous et notre monde intérieur. Soit il va y avoir ce travail-là, cette introspection, mais on va nous demander aussi de sortir notre coquille et d'aller davantage au-devant des gens, donc de communiquer davantage par rapport à ce qu'on fait d'habitude, ce qui n'est pas facile pour les hypersensibles, évidemment. Et du coup, je me disais que c'était peut-être l'occasion, puisqu'on va nous demander dans cette nouvelle lune de travailler la confiance en soi, la communication aux autres, donc d'être capable de rester plus concentré sur nous, parce qu'en fait on va avoir des planètes, il va y avoir Neptune et Mercure notamment, mais avec certaines oppositions qui peuvent arriver et qui peuvent faire que vous allez hésiter à faire certaines choses ou avoir du mal à prendre des décisions, ou peut-être avoir des problèmes de concentration. Du coup, je me disais que c'était peut-être l'idéal de vous recentrer sur vous, de vous montrer un exercice que je fais faire à mes stagiaires qui viennent à la formation de magnétisme, qui marche très très bien, qui permet vraiment de vous centrer sur vous d'une part, de vous connecter aux éléments, donc Terre, Lune et Soleil, de vraiment travailler votre enracinement. Et si vous faites cet exercice, donc avant de sortir dehors, ou voilà, d'aller à votre travail, etc., ça peut être tout à fait un exercice complémentaire, en plus des méditations du matin que je vous ai mises, et de la méditation d'ancrage que je vous ai mises à faire le soir. Voilà. Donc, pour les explications, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on vit sur la Terre. La Terre est une planète qui nous accueille, donc forcément on a une connexion privilégiée avec elle, et donc dans ces montées vibratoires, on a tendance à avoir l'aura qui va se décaler vers le haut, et donc à ne plus être enracinée. Donc tout le monde vous dit, il faut faire de l'ancrage, mais finalement ce n'est pas si simple que ça à faire. Et donc, en se connectant en même temps, en fait, à la Terre, à la Lune, au Soleil, vous allez voir, je vous propose d'essayer, ça peut être plus facile pour vous. Comment vous allez faire ça ? Dans un premier temps, vous allez essayer de vous mettre en état alpha, ce qu'on appelle. Donc vous pouvez fermer les yeux, faire trois grandes respirations, un peu bruyantes. Voilà, trois. Puis vous fermez les yeux et vous vous grandissez. Vous vous grandissez, comme si vraiment vous aviez l'impression que votre tête, elle s'étirait vers le ciel. Donc vous vous grandissez. Et pour renforcer cet état, vous pouvez imaginer un arbre devant vous, et imaginer que vous fusionnez avec cet arbre. D'accord ? Donc je vous propose d'essayer. Donc vous allez faire trois noms de respiration, je vais le faire avec vous. Alors faites peut-être les deux autres, la bouche ouverte. Ensuite, je vous invite à fermer les yeux, à vous grandir, comme si votre tête s'étirait dans le ciel. Puis à imaginer un arbre devant vous, et imaginez que vous ne faites qu'un avec cet arbre. Et maintenant, de vous centrer sur votre respiration. Et à chaque souffle, vous imagineriez que des racines de lumière poussent sous cet arbre. Et poussent sous vos pieds, pour s'enfoncer très facilement dans la terre. A chaque souffle, vous imagineriez que vos racines s'enfoncent plus profondément dans la terre. Jusqu'à atteindre le centre de la terre, le magma. Et vous remontrez cette chaleur dans votre chakra racine, au niveau du pubis. Vous faites des allers-retours, donc vous imaginez à chaque souffle vos racines qui s'enfoncent dans la terre. Vous remontez cette connexion à la terre. Vous continuez ainsi. Vous demandez la connexion à Gaïa. Vous demandez votre enracinement. Je demande la connexion à Gaïa pour toute ma journée. Et je connecte cette énergie à mon chakra du cœur. Je demande la connexion à mon chakra du cœur. Très bien. Donc vous pouvez prendre encore un peu de temps si nécessaire. Et vous allez sentir que vous avez une connexion, une énergie qui va depuis sous vos pieds au centre de la terre et qui remonte jusqu'au chakra du cœur. Quand vous aurez fait cela, vous demanderez la connexion à la lune. Autant la terre va gérer vos capacités d'auto-guérison, autant la lune va gérer tous les flux dans votre corps et tout votre système parasympathique. Donc toujours le même principe, avant-bras gauche pour les femmes, avant-bras droit pour les hommes. Vous dessinez un rond. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Je mets ma paume de main vers le ciel. Je demande la connexion à la lune. Et j'imagine cette connexion dans mon chakra du cœur. Très bien. Je visualise. Vous pouvez visualiser maintenant la lune devant vous. Comme un lien énergétique qui vient avec votre chakra du cœur. Puis le lien énergétique de votre chakra du cœur au centre de la terre. Et ainsi, vous pouvez faire un triangle. Votre chakra du cœur étant relié à la fois la lune et à la fois la terre. Enfin, vous allez toujours avec votre paume de main, avant-bras gauche pour les femmes, avant-bras droit pour les hommes. Demandez votre connexion au soleil. Le soleil, lui, vous apporte l'énergie vitale et permet de maintenir cette énergie vitale au niveau dont vous avez besoin. Je me connecte au soleil pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Je me connecte au soleil. Vous faites un rond, puis les traits. Je me connecte au soleil pour faire alliance et je me mets sous sa protection. A nouveau, j'imagine le soleil devant moi. Une connexion qui s'installe à mon chakra du cœur. Très bien. Et maintenant, depuis votre chakra du cœur, vous imaginez le lien énergétique vers le soleil. Le lien énergétique à la lune. Le lien énergétique vers la terre. Prenez encore un peu de temps pour l'imaginer. Le lien énergétique au soleil. Le lien énergétique à la lune. Le lien énergétique à la terre. Vous restez ainsi deux minutes. Et essayez de voir en respirant, en imaginant ces trois liens, ce que cela va amener dans votre corps. Une paix, du calme, une connexion. Cela vous permettra de rester plus centré. C'est un exercice excellent pour tous les hypersensibles. Vous serez plus concentré. Vous travaillerez votre ancrage. Vous travaillerez votre confiance en vous. Et ce sera vraiment un très très bon exercice pour progresser sur tous ces points. Voilà. Donc je vous invite à me mettre les commentaires ci-dessous sur comment vous avez vécu cet exercice. Quels ont été vos ressentis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois si au départ vous avez du mal à sentir. Donc n'hésitez pas à me mettre tous vos ressentis dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est encore fait et d'appuyer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite donc une bonne nouvelle lune. J'espère que cet exercice va vous aider. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les formations que je propose en ligne ou sur Toulouse. Merci à vous de votre écoute et je vous souhaite un bon exercice. A bientôt !